Salut à tous c'est Goroshika pour une vidéo découverte de The Ground Gives Way. Un petit roguelike bien sympathique. Je vais faire une vidéo découverte même si j'ai déjà joué à jeu parce que c'est la version 4 et ça fait un moment que je n'y ai pas joué donc je me suis dit on va on va le tenter comme ça donc qu'est ce qui se passe là dedans et bien c'est assez simple on va commencer une nouvelle partie alors j'ai une partie en cours on va pas faire ça on va faire le tuto ou alors on fait pas le tuto non je vais vous expliquer en direct ce qui se passe ce sera plus simple donc plutôt simple trois touches z x et c le z c'est pour le menu à partir du menu on a pas mal d'infos le x c'est pour pouvoir cibler des ennemis voilà pour avoir des infos sur les ennemis pour leur envoyer des trucs dans la queue qu'est ce qu'on a d'autre on a le c pour accéder directement à l'inventaire avec on voit on peut s'équiper la tête le coup les mains enfin classique c'est du roguelike et puis dans les dans le menu z on voit un peu donc les hp les mp etc les mêlées les points de mêlée d'armure speed etc alors le noise est à 7 c'est à dire qu'à cette case on me voit il faut le faire descendre absolument on a aussi la résistance feu froid électricité acide poison classique en bas la fenêtre des messages et en bas à droite les statuts donc si on est malade etc voilà on peut voir les messages qui sont passés en plus grand pour voir la carte en grand on peut voir tout ce qu'on a découvert des commandes de très 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 simplifié mais alors très efficace la touche espace pour faire un peu tout ce qu'on veut voilà on va y aller donc je vais sûrement mourir 45 fois puisque c'est quand même pas évident du tout alors pas de leveling dans ce roguelike donc on peut tout à fait éviter les monstres c'est pas la peine de les taper donc là on voit pas de monstres ici on voit des piliers alors le pilier vous allez voir quand on monte dessus on a le niveau de bloc qui monte à 3 d'ailleurs quand on regarde là dedans on voit que le niveau de bloc plus 3 grâce au comportement du sol donc c'est plutôt bien indiqué il voilà alors par exemple il ya un vert donc on va attendre le vert j'appuie sur espace pour l'attendre attention pas de diagonale donc il faut que le le monstre soit en face donc là je devrais le taper assez facilement puisque je suis sur le pilier ici on a une veste de chasseurs donc on va mettre tout de suite on va voir ce qu'elle a dit cette veste alors cette veste excellent ça j'adore ce genre de truc c'est un peu ce qui manque un peu sur des css je trouve des fois c'est vraiment comparer les je sais pas j'aime bien cette façon de présenter ici donc on voit que cette veste de chasseurs nous rajoute deux en missile donc je ne sais pas ce que ça veut dire parce que je croyais que les missiles c'était ce qu'on a envoyé annonce et les munitions ici c'est quoi ça a changé ça non voir si on regarde les stats missile 2 et surtout noise moins un en missile 2 ça doit rajouter deux peut-être la capacité à la puissance du missile peut-être sans doute c'est ça sans doute ça donc là je vais mettre cette veste en appuyant sur espace tout simplement et voilà et donc très très simple très simplifié très efficace alors cette porte elle est stock elle est coincée donc j'ai essayé et là je peux pas réessayer avant d'être de mettre reposé alors système de repos est assez simple on appuie là on clique sur reste va le faire parce que ça bouffe un de food on peut voir j'ai quatre food donc on va pas faire ça on va aller voir ailleurs si on y est là bas il y avait un rideau alors il y a des zombies derrière le rideau le problème du rideau je suppose c'est que le zombie peut le passer oui c'est un peu ça l'idée c'est con ce que je viens de faire j'avais les piliers là bas bon ça c'est très con ce que j'ai fait on va essayer de de faire venir l'autre zombie et on va ça va vite un zombie il va trop vite je vais crever tout de suite j'ai quatre j'ai trois j'ai un c'est foutu ah c'était c'était nul c'était nul on recommence on recommence c'est pas grave non je veux pas jouer le tutoriel me fais pas chier alors un chien qui me suit malheureusement donc on va le taper je suis obligé voilà alors quand on les tape après ils ont un peu peur donc c'est un peu davantage ici un passage un spell book alors on va voir ce que ça donne ce spell book donc on appuie sur c'est alors le spell book une fois qu'on l'a équipé c'est un ou c'est un accessoire rare les mecs pas mal plus 3 en mp et le speck book donc on tient dans la main ok donc si jamais après je trouve un truc pour lancer des sorts ça peut être pas mal le chien il m'a quand même bien tapé il y a quoi là bas magic ring ah bah le worm il est assez lent normalement donc je peux aller la choper la magic ring et on va tout de suite la mettre peut-être c'est un quoi putain np plus waouh qu'est ce que c'est que cette partie alors il y a des parties comme ça ça m'est arrivé une fois ou deux où tu t'en reviens pas tu trouves que des trucs de dingue ça c'est un portillon il me semble et il y a des rats à l'intérieur de ce portillon donc il faut déjà que je me reprenne un peu d'énergie parce que je suis à 5 c'est quand même vachement chaud fermer la porte suite de taper dans le mur à côté on va essayer de voir si je trouve pas un truc là il ya un chien encore putain il y avait un portail aussi je crois dimensionnel encore un chien avec un autre portail dimensionnel bon je vais me reposer là tant pis voilà je me suis reposé alors on va peut-être voir là dedans parce que là bas il y avait une voilà il a eu peur tout de suite et ça c'est un ah non un téléporteur qui me téléporte là d'accord génial ça sert à rien si ça évite quand même au vert de se réveiller voilà le roi est mort alors télibérez rien alors je sais pas si vous avez vu ici là le mur a clignoté en jaune trois secondes voilà on l'a revu ça veut dire que on peut le miner donc faut trouver une petite pioche putain ça va exploser dans la gueule ce machin on va se reposer et là je suis équipé en plus 600 mp et rien du tout ok ça c'est le large rock qui me donne un range plus trois intéressant donc là normalement je peux pas je peux rien faire you can't dig with your hands il faut absolument une pickaxe qu'on va sans doute trouver quelque part on a des throwing clubs qu'on va équiper alors le icy potion on sait pas ce que ça fait le télibéris pour se téléporter et ça on va se les prendre donc ça fait un damage plus one et un range plus quatre donc là maintenant je peux lancer ces trois clubs donc bâtons on va dire un peu voilà par exemple on va tenter pourquoi il veut pas ah je suis trop loin ah oui je suis à quatre là je vais pouvoir voilà c'est bleu donc je peux donc je tire 10% de chance de le toucher donc forcément on va se rapprocher un peu 30% c'est mieux parce que c'est quand même pas magique voilà j'ai plus de projectiles et donc j'ai tapé en une fois donc ça va on va aller là c'est fait donc on va peut-être fermer la porte pour aider que le chien il est de ressortir là le chien il va m'arriver dans la gueule tout de suite voilà il s'en va ici c'est un portail dimensionnel qui est une fois activé je pourrais revenir ici très simplement ça peut être pratique quand on vient d'un niveau d'en dessous ici on a un armurier pratique d'avoir le le portail dimensionnel pour retourner à l'armurier facilement alors le truc c'est que il unit s'emba de la voix chez les oui évidemment je n'ai pas de j'ai pas d'armure qui pourrait m'augmenter donc on va descendre voir si voilà le goi dog floating a et on ferme la porte on va fermer la porte j'ai pas pu la fermer puis tu as fait chier il va me taper fort lui là il y a des objets alors je peux pas m'approcher à plus de 6 en rue je suis à 7 merde et ah oui mais non mais si je fais ça ah non mais le floating a il peut pas bouger normalement je suis bête qu'un mot mais sinon faut pas s'approcher quoi leaf 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 alors c'est quoi cette leaf c'est un mobile de 5 pas mal c'est bon et old scroll ok alors les consommables faut faire gaffe parce qu'ils peuvent devenir bad à ce moment là tu peux plus manger le machin alors là on va se mettre peut-être là on va peut-être pas se reposer tout de suite la salle qui sert à des mecs donc le mec qui a fait ce jeu très très fort il l'a fait tout seul déjà donc déjà bravo et puis puis il ya notre ami the blob qui nous avait fait une belle une belle présentation d'ailleurs que je vais mettre sans doute en haut donc là il faut que je me cure absolument voilà on fait ça oui the blob a fait une belle image d'un mec qui tombait dans un trou pour illustrer le propos du jeu et le comment le gars a mis cette image sur le site sur son site donc c'était une belle réussite c'est pour the blob quand même parce que l'image est quand même pas magique hein on va dire il s'est un peu foutu de la gueule du monde il a fait le truc en deux minutes oh putain la salope elle m'a rendu confus je suis confus donc je vais faire des pas qui ne servent à rien ah oh ring of hell c'est plutôt bien donc là maintenant je suis monté à 13 pas mal super la salle qui sert à rien et ah tiens c'est marrant ça ça c'est marrant comme s'il y avait un passage là ok donc là je suis confus je suis bien donc il peut pas me rendre plus confus que ça allez on va descendre de nouveau et on va trouver la sortie qui est ah ben ah oui c'est bien ce que je me disais je suis débile tout va bien je le vis super bien voilà ouais là il y a le zombie qui j'ai pas trop envie non c'est une clou une griffe animée c'est chiant là il ya un truc qui n'y a pas aussi j'ai toujours pas de pickaxe d'accord là il ya un fungus ah waouh oh putain les enfoirés ah alors on va se téléporter grâce à cette télibéry ça m'a téléporté pas vraiment au bon endroit oh putain ah cette misère c'est la misère c'est la misère je vais crever dans deux minutes je suis bientôt mort je vais faire ça et un coup de ic potion pour voir ce que c'est à rigole du calcium d'assure mana potion ah putain ça m'a fait baisser ma mana non qu'est ce que c'est que ça non ça m'a non ça me la montre non mais non mais non d'accord ça m'a redonné de la madame et comme je n'en ai pas moins forcément ça n'a rien saillit le hall scroll ah je peux pas utiliser les d'accord si je fais ça voilà ça m'a rien fait j'ai aucune possibilité je suis donc Décédé dans un voilà fini donc on peut voir que le jeu est quand même pas forcément évident tout de suite on va se recommencer un petit peu un niveau parce que ça m'énerve là ils m'ont vu les deux parce que j'ai voulu choper cette wand que je vais utiliser sur le zombie je peux pas l'utiliser pourquoi Ah putain c'est d'accord j'ai pas assez de magie ravi les mecs Là ça devient un peu tendu Je suis encore mort parce que j'ai pas regardé Oh mince Ah c'est génial J'adore ce jeu Il me fait trop kiffer Faut être un peu au taquet Et t'es obligé quand même de taper des fois des monstres quoi hein C'est Ah a marble wand fun Alors là dans l'herbe on n'y voit rien évidemment puisque c'est l'herbe Donc je suppose qu'il va y avoir un piège à bord de nous Non pas de piège pour l'instant Ah une potion et la sortie là bas Alors on va déjà aller voir là il n'y a rien Le chien il sait plus où aller parce qu'il est paumé Voilà on va laisser partir Voilà on va laisser partir Une pomme Euh je vais aller en bas Bon on va pas regarder ce qu'il y a dans la pièce Il a été le combat Ah merde Et merde Vite Retranchons-nous Euh Ce qui aurait été bien Voilà c'est que je ferme la porte Oh putain Je suis encore mort J'ai pas le temps de fermer la porte Bon Je joue un peu trop vite Et résultat Je réfléchis pas J'ai une nez qui coule Oula t'arrives directement dans un milieu très ouvert Bon bah là autant te dire que c'est même pas la peine de rigoler Ah putain Putain mais j'ai pas de vol avec mes parties là Non seulement je fais nappe Mais en plus je me fais taper T'arrives direct t'es mort quoi Ah non Putain t'es pas mort Vache Ah mais merde il y a encore un machin là-haut Ah oui il faut que je récupère J'adore ça You can't exit until you have retrieved the artifact For some reason Ce qui est bien c'est que le mec s'est pas fait chier avec un scénario dans ce jeu Il a fait bon de façon on s'en fout Le but c'est de descendre D'ici du dungeon crawling Et basta Le reste on s'en fout Est-ce que je peux me reposer là ? Oui Donc là j'ai chopé Light Boots Moins 1 en Noise Et alors là Rusty Tower Shield Un putain de shield Qui me fait du plus 10 en armure Du plus 3 en Noise Donc ça c'est pas bon Du moins 10 en MP Du plus 5 en bloc Putain c'est de la merde ce shield C'est de la merdasse Je n'aime pas Je n'aime pas Je n'aime pas Alors où est la sortie ? Je suis pas arrivé à mourir Par là Je suis pas descendu bien loin J'ai dû aller je crois au niveau 8 ou 9 Maxi Pas énorme Donc Gobopat Si tu me regardes Je suppose que tu as déjà fini le jeu 40 fois Non tu m'avais dit que tu n'aimais pas trop Tu n'avais pas trop accroché Parce que c'était pas assez complexe pour toi Gobopat C'est pas Voilà Gobopat Si c'est pas compliqué Il joue pas Et il a raison Il faut Jouer à du jeu compliqué Mais moi j'aime bien aussi le côté simple Le truc Prends pas trop la tête Ça je viens de me faire toucher par une flèche empoisonnée Je suis poison de 1 Et donc je vais perdre 1 régulièrement je suppose Et je n'ai rien pour me soigner Peut-être ça au cas où Scroll of resistance Et ça me fait quoi ? Ah du plus 25 en tout Pas mal Sauf que ça ne sert à rien pour combattre les rats Là on a un shadow worm C'est un truc qui se téléporte Là ça y est je vais bientôt crever encore une fois Et si je me mets ça Peut-être que ça peut aider Et on va se revider un coup De toute façon je suis obligé d'aller par là Parce que j'aimerais quand même bien choper ce qu'il y a dans cette pièce Ah Là il y a des piliers Déjà ça va me permettre De pouvoir les taper un peu plus simplement J'aurais pu aller éventuellement Me restaurer J'ai activé le magic portal On va quand même se restaurer Parce que là je suis en train de crever Mais à une vitesse Phénoménale Alors dite le portail Le pilier Pour avoir le L'avantage du bloc Le bloc à plus 8 Ce qui est quand même pas mal Merde c'est le rat qui est monté sur le pilier Maintenant comme un con Voilà Putain Tu vas mourir ouais Saloperie Voilà Hop Là il y a un autre rat Alors je vais trop vite la flanter Est-ce que je peux lui lancer un truc Non j'ai rien à lancer Je ne sais plus Poison Ah Shimmering Wound Ouais Attends j'avais quoi là Deux Apple Confusion Ah il y a Permanent Cold Resist On va l'utiliser Voilà J'ai Plus 5 En Cold Shimmering Wound On va essayer la Wound La première Wow Oh excellent A Wound of drawing Ça c'est cool Les trucs Directement Automatiquement Ils se Ils se noient Donc ça c'est plutôt pratique On va prendre ça On va des petits labyrinthes Comme ça Alors là bah si je veux y aller Voir ce qu'il y a dans cette pièce Il faut que L'autre machin là Il va me voir Ah puis lui Il peut passer à travers l'eau Forcément C'est un crabe Je suppose Que On va essayer L'autre Wound Wound of disease Je l'ai rendu malade A mon avis Je vais C'était une mauvaise stratégie C'était une mauvaise stratégie Comme d'hab Je suis un peu Un petit peu Comment dire Ah merde Une bouteille de liqueur Ça m'a rendu confieuse Ah putain Voilà il est mort Comment je vais me sortir De ce piège à con là Giant Moth C'est un papillon de nuit géant Oh putain C'est con Bon bah je suis mort Encore une fois Bon allez Une petite dernière Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501